C'est le dernier trophée de cette soirée, c'est peut-être l'un des plus importants de sa riche carrière de banquier. C'est le trophée Life Achievement Award qui sera remis à celui qui a l'honneur ce soir, le président Babacar Ndiaye. Je voudrais qu'on l'accompagne avec des applaudissements nourris et un hommage et un honneur pour ses méritantes années au service de l'économie africaine dont il est l'un des pionniers et bâtisseurs immortels et intemporels. Comme le topping sur un cake, nous ne pouvons pas finir l'honneur sans reconnaître, sans honorer celui qui a l'honneur, M. Babacar Ndiaye, qui, pendant toute sa carrière, a partagé diverses actions pour la prospérité de l'Afrique. Et il est recevra le Award de l'Avrée de Véritage. Nous allons demander à tous les lauréats de bien vouloir converger déjà. Voilà, voilà. Can all the award recipients please come to the podium for this great moment? Where is the lady in black and white? Nous invitons tous les lauréats à venir. Chers publics, vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. C'était juste vous inviter à accompagner ce grand monsieur respecté et adulé dans les milieux de la finance à travers le monde entier. Il est abidjan pour bien sûr rehausser d'un éclat particulier cette cérémonie. Il est un abidjan pour ce moment parce qu'il croit en Afrique. Il a travaillé toute sa vie pour l'Afrique. Monsieur André Apéter, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire, va bien sûr venir pour la photo de famille. Voilà. Et on va bien sûr observer maintenant la remise du prix devant une quarantaine de chaînes de radio et de télévision des organes de presse écrits d'Afrique. Pour bien sûr la remise de ce prix spécial, Life Achievement Award, à la fierté de l'Afrique, Monsieur Babacar Ndiaye. Monsieur Babacar Ndiaye recevait le Life Achievement Award, une prière pour la Côte d'Ivoire, une prière pour l'Afrique. Monsieur Babacar Ndiaye recevait le Côte d'Ivoire, une prière pour la Côte d'Ivoire, une prière pour l'Afrique. Monsieur Babacar Ndiaye, monsieur Monsieur Babacar Ndiaye, monsieur Il l'avait promis l'année dernière à la nuit des bâtisseurs de l'économie africaine Et nous espérons bien sûr que son vœu épousera la forme de la réalité C'est tenir cette édition en Chine l'année prochaine en 2016 Puisque s'achève l'édition 2015 Sur cette belle image de personnalité qui rehausse bien sûr le continent africain sur le plan économique Merci à Russel Lauré et son Shadow Cabinet Avec notamment le président, l'ex-président, l'ancien président de l'Union Nationale de Genèse de Côte d'Ivoire Amos Béonao Et bien entendu toute l'équipe Euloge Vive la nuit des bâtisseurs de l'économie africaine Merci aux sponsors leader MTN Oui Le mot du parrain de la soirée parrain économique Le président Babacar Ndiaye Pendant que les autres convives et lauréats regagnent leur siège Merci à tous Au nom de tous les récipiendaires, tous les bâtisseurs de l'économie africaine, comme je suis le doyen, en leur nom à chacun, au nom des dames qui ont été honorées, nous vous disons merci. Merci d'avoir pris la peine de rester tout ce temps et de manifester un encouragement. Je dis merci parce que votre présence aussi est un engagement pour les jeunes, pour l'avenir. Je dis merci à madame Fanny, qui a remis les choses en ordre. Pour construire l'Afrique, il faut la construire sur des fondations. Ces fondations sont de plusieurs ordres. Il y a eu des fondations politiques, il y a eu des fondations de pensée économique, d'orientation économique. Il y a eu des fondations de réalisation qui nous ont permis d'élever des murs et d'avoir des artisans qui pourront embellir, consolider ces murs et construire une maison merveilleuse de l'Afrique. Et mon message d'espoir, c'est de dire que oui, nous avons fait ce que nous avons pu, nous aurions peut-être pu faire mieux, mais c'est ce que nous disions aussi par rapport aux générations passées. On ne les blâmait pas, elles ont fait ce qu'il fallait faire. Nous avons fait aussi notre pose de pierre sur l'édifice, à l'édifice. Il appartient à cette nouvelle Afrique de s'engager sur d'autres voies et de construire solidement cette Afrique. Le développement n'est jamais une oeuvre achevée. Je veux vous dire pourquoi. Allez-y aux Etats-Unis, peut-être sur le point du développement économique et des équipements les plus achevés, mais ils sont en train de faire des infrastructures. Ils connaissent d'autres challenges de développement. Donc ce développement, il faut se dire qu'il n'est jamais terminé. Le toit qui doit couvrir la maison Afrique ne sera pas pour votre génération. Mais il faut absolument construire des murs qui pourraient supporter les toits les plus larges possibles pour que plus tard, nous vivions dans cette ombre qui fera de l'Afrique un endroit de fraîcheur, un endroit de paix, un endroit d'amour. N'ont-ils pas dit que l'homme vient de l'Afrique ? Alors si tel est le cas, et c'est la vérité, nous devons apporter notre contribution des plus fortes, des plus précieuses à la construction de l'Afrique nouvelle. Merci d'avoir eu la patience de rester avec nous. Merci d'avoir honoré tous ceux qui ont apporté leurs pierres à l'édification de l'Afrique. Merci d'avoir fêté les anciens. Et si je pouvais dire une seule chose, ce trophée que vous m'accordez doit aller à la Banque africaine de développement. Et je voudrais le dédier. Je voudrais le dédier à tous ceux qui ont travaillé dans l'institution. Les anciens comme les nouveaux. A tous ceux qui sont... Ils ne se sacrifient même pas. A ceux qui travaillent à l'illusion avec joie, nous sommes utiles à notre continent. Et qui dit, utiles à notre continent. Nous sommes utiles à notre mère patrie. Nous sommes utiles à nos familles. Nous sommes utiles à nos filles et à nos femmes. En fait, nous nous faisons de rendre la César, c'est de la César. Dieu nous a créés pour être utiles. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada